Mes chers amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte de nature pour au fond aller connecter notre propre nature et la faire rayonner dans son business. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose qui me semble très importante, c'est la notion de gestion de la colère. Dans notre vie d'entrepreneur, très souvent nous sommes confrontés à des situations environnantes qui ne nous conviennent pas et notamment à des règles parfois irrespectées ou à des processus qui ne sont pas faits comme vous auriez aimé qu'ils soient faits, par des délais qui ne sont pas tenus, par toutes sortes de choses qui se passent et qui font monter en général votre palpitant. Et là la tendance, on va voir qu'il y a deux grosses tendances et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Soit vous allez réagir, c'est-à-dire qu'en gros vous allez reprocher à l'autre des choses que vous n'appréciez pas, en gros. Alors soit vous n'allez rien dire mais ça va quand même se sentir dans votre ton. Et en général on est plutôt dans une forme de communication dévalorisante. En fait on est plutôt dans de la critique, c'est-à-dire que soit on attaque l'autre en quelque sorte, soit on n'ose rien dire, mais en fait dans les deux cas, on est dans un mode un petit peu que l'on va appeler un peu destructeur. Et puis il y a une autre technique, en tout cas une autre orientation que je vous invite à identifier, c'est de ça dont je voudrais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est en fait à quoi sert cette colère ? Cette colère elle est là pour vous permettre de réagir. En fait la colère c'est vraiment le signal rouge, en fait comme un voyant qui s'allume parce qu'il y a une règle du jeu qui selon vous, selon vos principes à vous en tout cas, n'a pas été respectée. Vous faites une valeur importante, un projet dans lequel on sent qu'on n'avance pas parce que le moyen qu'on utilise, les modalités qui ont été choisies, les règles du jeu qui ont été en tout cas utilisées ou non respectées, eh bien vous alerte en fait en quelque sorte. Et donc vous réagissez. Et là c'est de se dire, au fond, cette alerte elle m'indique à quel point il faut que je reprenne la responsabilité de modifier le processus, de modifier le comportement, de modifier la stratégie dans laquelle on est, la forme dans laquelle on est. Et donc la meilleure chose qui soit pour moi c'est de reconnecter à cette colère et de la canaliser en mode construction, c'est-à-dire devenir un peu ce rebelle intelligent comme le dit très souvent une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Olivier Roland parle des rebelles intelligents, c'est-à-dire comment mettre cette rébellion au service de votre projet. Vous savez tous les grands leaders en fait ont été animés du colère, ont été animés d'une rage et au lieu de condamner le monde en fait pour ce qui ne leur est pas, ils se sont dit mais finalement comment j'utilise cette opportunité pour avancer, comment, pourquoi pas je pourrais créer un business à travers cette frustration que je rencontre, à travers ce manque, comment je peux changer en quelque sorte d'environnement, d'attitude, de manière de m'y prendre pour qu'à l'avenir je sois plus positif, comment je peux faire évoluer en fait la qualité de ce que je fais, de mes rituels, de mes comportements, de mes interactions avec là où les personnes concernées. Voilà donc remettre du cadre c'est très important, le faire avec bien sûr bienveillance mais surtout de manière constructive, à la fois pour vous et pour vos collaborateurs. Je vous invite à expérimenter ça, orienter votre énergie sur de la construction et pas sur une modalité de type critique ou attaque vis-à-vis de vous-même ou de l'environnement. On se retrouve bientôt, merci encore de nous suivre, je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour, je l'espère, nourrir dans cet instant, en tout cas un peu plus, votre propre nature. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada